Jean-Pierre Clarisse de Florian Le coq fanfaron Il fait bon battre un glorieux. Des revers qu'il éprouve, il est toujours joyeux. Toujours sa vanité trouve dans sa défaite un moyen d'être satisfaite. Un coq, sans force et sans talent, jouissait, on ne sait comment, d'une certaine renommée. Cela se voit, dit-on, chez la jante emplumée et chez d'autres encore. Insolent comme un seau, notre coq traita mal à un poulet de mérite. La jeunesse aisément s'irrite. Le poulet offensé le provoque aussitôt et le cou tout gonflé sur lui se précipite. Dans l'instant, le coq, orgueilleux et battu, déplumé, reçoit maintes blessures. Et si l'on eut fini ce combat dangereux, sa mort terminait l'aventure. Quand le poulet fut loin, le coq, en s'épluchant, disait « Cet enfant-là m'a montré du courage. J'ai beaucoup ménagé son âge, mais de lui je suis fort content. » Un coq, vieux et cassé, témoin de cette histoire, la répandit et s'en moqua. Notre fanfaron l'attaqua, croyant facilement remporter la victoire. Le brave vétéran, de lui trop mal connu, en quatre coups de bec, lui partage la crête, le dépouille en entier des pieds jusque à la tête et le laisse là, presque nu. Alors notre coq, sans se plaindre, dit « C'est un bon vieillard. J'en ai bien peu souffert. Mais je le trouve encore vert. Et dans son jeune temps, il devait être à craindre. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada